Habitués à un climat frais et pluvieux, certains britanniques ne peuvent supporter la chaleur et le soleil printanier. Notamment en uniforme, un soldat présent aux obsèques du prince Philippe a pu le constater ce samedi 17 avril comme l'a récemment rapporté le tabloïde britannique The Mirror. Car si sa majesté Elisabeth II a tout fait pour éviter que les polémiques et les frictions chez les Windsor ne troublent cet ultime hommage au duc d'Edimbourg, elle n'a pas pu prévoir que l'intéressé trébuche alors qu'il se tenait avec des collègues sous le soleil chaud à l'extérieur de la chapelle Saint-Georges. Étourdi et vêtu d'un uniforme de cérémonie comprenant des gants, ce soldat a été immortalisé tombant dans l'herbe tout en serrant son fusil, et avec sa casquette tombant de la tête. A sa droite, un membre des rifles cesse d'agripper à un autre soldat, debout et regardant vers le bas, visiblement impacté par la chaleur de ce samedi 17 avril, mais loin d'être dans la même position que ses collègues. D'autres clichés ont montré le soldat tendant sa main et replaçant son chapeau avant d'essayer de se remettre sur pied après une chute. Des images dévoilées par nos confrères d'Outre-Manche. Cet autre incident qui aurait pu tout gâcher. Mais ce n'est pas le seul incident qui aurait pu troubler les funérailles, intimistes plus que cérémonieuses du prince Philippe. Comme l'a rapporté BFM TV, et alors que les citoyens ont observé une minute de silence à 15 heures de l'après-midi en l'honneur du prince Consor, une femme en a profité pour faire passer un message de façon surprenante. Saint-nu, cet anonyme a crié au beau milieu de la route à Windsor, demandant au public de sauver les animaux et la planète. Une protestation impromptue à laquelle les autorités ont rapidement mis fin. La jeune femme a donc été enveloppée dans un drap, permettant à ceux qui sont venus se recueillir au château de Windsor, contre l'avis de la famille royale ou encore du gouvernement qui redoutent les attropements en raison du coronavirus, de poursuivre leur hommage silencieux au prince Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada